J'ai demandé à Paola Vigano, bien sûr, de faire une proposition parce que je connaissais l'ampleur des projets liés à l'eau que le studio avait déjà fait. Et puis, j'étais venue vers toi plutôt en te demandant, voilà, est-ce que peut-être et on pourrait faire une sélection de différents projets sur lesquels tu as travaillé et où l'eau est valorisée ? Et je t'invite à nous montrer ce que tu as proposé. Alors, d'abord, je t'avais dit, oui, on a des tonnes de matériaux dédiés à ce projet qui concerne l'eau parce que j'ai travaillé sur l'eau dans le cadre de la recherche, la recherche qui est surtout, pour moi, toujours une recherche par le projet, ce n'est jamais une recherche comme ça totalement abstraite, et aussi dans des situations plutôt professionnelles. Et donc, disons, dans le temps, je dirais que ce thème a émergé comme un thème en soi plus ou moins une vingtaine, il y a une vingtaine d'années. Et en ce moment-là, j'étais beaucoup aussi en contact avec KU Leuven, donc l'université de Leuven, parce qu'aussi, pendant que Marcel Smets a fait le baumeister flamand, j'ai eu sa chère pendant cinq ans. Donc, pendant cinq ans, j'ai enseigné à Leuven. Et donc, avec aussi Kelly Shannon, qui, elle aussi, étudie l'eau depuis longtemps, on a trouvé ce thème un petit peu commun. Et à partir de là, donc c'était 2003, 2004, et après, donc, les choses se sont développées. Et donc, quand tu m'as demandé d'amener quelque chose, je me suis dit, mais combien d'espace tu as à disposition ? Parce qu'on aurait pu remplir beaucoup. Et après, je me suis dit, oui, mais peut-être c'est une occasion un petit peu différente. Et j'avais envie de dire que quand on parle de l'eau, il ne s'agit pas que de construire des belles cartes, des réflexions, mais c'est aussi un moment pour penser à notre relation avec l'eau. Non seulement la question du risque, comme quelque chose qui est totalement à l'extérieur de nous, mais plutôt comme quelque chose qui nous concerne profondément. Parce que le risque, d'abord, ça fait nous sentir très fragiles, fragilisés. C'est quelque chose qui nous met dans une position de défense. Donc, on commence à regarder le monde comme quelque chose de dangereux et qui nous met dans une position compliquée. Et finalement, l'eau devient l'anémie, devient quelque chose qui est à l'extérieur et que nous, on doit combattre. En réalité, le vocabulaire qui parle de l'eau pendant longtemps a été un vocabulaire de guerre. L'eau doit être combattue, doit être cachée, elle doit disparaître. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir chez nous, à côté de chez nous. Et c'est encore comme ça, dans beaucoup de situations. Et donc, je voulais dire que finalement, l'eau n'est pas que ça. L'eau, c'est nous. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce titre. « Je suis eau ». Parce que, peut-être que vous le savez, certainement vous le savez, mais nous sommes surtout faits d'eau. Alors, l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il a presque 100 % de l'eau. 94 % d'eau. Quand il a un enfant, il est autour de 70 % d'eau. Un homme ou une femme, c'est autour de 60 %. Et le plus qu'on vieillit, le moins on a d'eau. Donc, le fait que l'eau s'en va, certainement, c'est aussi le passage du temps. C'est que la vie aussi s'en va. Donc, quand on commence à regarder les choses avec des yeux de ce type, parler de l'eau devient quelque chose qui nous prend, qui devient plus intime. Alors, j'écris un petit texte. Ce petit texte est devenu une vidéo. Et cette vidéo, c'est la collection de fragments, de fragments de vidéos que je fais avec mon téléphone depuis quelques années. Toutes les fois que je bois de l'eau, je suis attirée par cette eau. Je dois m'arrêter, la regarder et la filmer. Et voilà. Donc, ce que vous voyez là, c'est quelques petits fragments. Il y en a beaucoup plus qu'on n'a pas utilisés. Le texte aussi était un petit peu plus long. Mais finalement, avec ça, on arrive déjà à 4 minutes. Ça suffit. Et donc, c'est une façon différente, disons, de parler de l'eau. Et je pars pour parler du fait que nous sommes eaux, d'un spectacle qui a été réalisé par Ian Favre, il y a, je pense, au moins 15 ans ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement quand. Il avait réalisé ce spectacle à Avignon. Et le titre était « Je suis sans ». Peut-être que quelqu'un de vous a eu l'occasion d'entendre parler de ce spectacle. C'est un spectacle très, très dur. mais qui imaginait un futur dans lequel on puisse mettre en commun le sang qui nous constitue. Et donc, tout le spectacle, c'est ce sang qui nous englobe et qui devient cet élément commun dans une sorte d'utopie « Je suis sans ». Alors, dans le cas du sang, qui est quand même quelque chose qui nous constitue et qui est effectivement très présente dans notre vie, il faut vraiment faire un effort pour s'imaginer, non ? C'est ce partage du sang. Mais si on parle de l'eau, au contraire, je pense que ça devrait être plus évident que nous sommes eau, que nous partageons cette ressource, que la planète est faite pratiquement d'eau, pas beaucoup d'eau douce. Vous le savez, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau salée qui est beaucoup plus difficile à réutiliser. Et donc, finalement, c'était une façon pour parler d'une ressource, mais qui est aussi quelque chose qui nous constitue. Et donc, parler de l'eau, c'est un peu comme parler de nous-mêmes. Et avec ça, je termine la vidéo avec quelques fragments de la vallée de la Verstres. Parce qu'après qu'Audrey m'avait proposé de préparer ces matériaux, on a été sélectionnés avec l'Université de Liège, avec tous ces experts, pour travailler sur le masterplan de la vallée de la Verstres. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une petite maquette que je vous invite même à toucher. C'est une maquette un petit peu simplifiée, d'une topographie complexe, qui est celle de la vallée de la Verstres et de ses affluents. Donc ça, c'est tout le bassin versant de la Verstres. Et quand vous le voyez, vous voyez ces rouges qui apparaissent. C'est effectivement l'espace que la Verstres... Il y a un moment dans lequel vous voyez un trait rouge plutôt important. Et c'est la Verstres qui... La Verstres, c'est le lit majeur de la Verstres qui a été occupé totalement par la Verstres pendant les inondations. C'est-à-dire que la Verstres a tout simplement occupé son lit. Quand on le dit comme ça, et je le dis avec beaucoup de respect et aussi beaucoup de partage de ce qu'on voit là-derrière, c'est-à-dire toutes les images, les interviews des personnes qui ont été frappées par cette inondation, mais la Verstres, elle a juste occupé son lit. Elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est juste rentrée dans son lit. Le problème, c'est que dans son lit, nous avons construit des villes, depuis longtemps désormais. Mais le comportement de la Verstres est très rationnel. Ses logiques sont évidentes, sont très claires. Et on ne doit pas oublier le fait que le comportement de l'eau est logique. Et donc, c'est nous qu'on prétend d'occuper l'espace, que finalement, l'espace que la Verstres s'est dessiné, parce que c'est la Verstres qui a dessiné cet espace-là, avec l'érosion, avec son passage. Donc, c'est son espace, c'est elle qui l'a dessiné. Vous comprenez de mes mots que j'ai la tendance à regarder la Verstres non pas comme un objet, mais comme un sujet, un sujet à part entière. Et aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, on commence à parler des rivières comme des sujets, sujets juridiques aussi, avec des droits. C'est par exemple le Rhône, en Suisse, qui a été reconnu comme une entité juridique. Peut-être on devrait imaginer aussi que la Verstres a aussi... Et je dis ça non pas parce que je ne comprends pas tous les problèmes qui sont liés au fait que la Verstres a justement occupé son lit majeur. Je le comprends très bien. et on doit aller vers des formes possibles de coexistence avec la Verstres. Mais je pense que si on part sans avoir un petit peu de respect aussi pour la Verstres, difficilement, on trouvera des possibilités de résilience et de coexistence. Et voilà, ça, c'est peut-être déjà un sujet de débat important. Alors ici, vous voyez, dans cette carte, donc ces deux-là, on les avait aussi montrés, mais dans une taille plus grande à Venise, à la Biennale de Venise l'année passée. Et en effet, on avait choisi le 2 mètres sur 2 mètres. Je dois dire que c'est mieux. Sauf qu'on m'a dit que l'espace n'était pas énorme, donc on a fait plus petit. Mais deux sur deux, c'est quand même... Ça donne plus d'envie de se rapprocher à la carte. Donc ici, peut-être quelqu'un de vous reconnaît l'euro-métropole entre Lille, Tournai et Courtrey. Donc deux pays, trois régions, deux langues et quelque chose en commun. À notre avis, ce qui est... Non, pas seulement à notre avis, ce que cette partie de l'Europe qui a été la première des euro-métropoles, c'est la première qui a joué ce jeu de dire finalement, on est transfrontalier, mais on est en Europe, donc on constitue quelque chose qui est une entité, disons, au niveau européen, une métropole au niveau européen. Mais après, c'est difficile de convaincre les habitants que finalement, cette euro-métropole existe. Ça reste une entité abstraite. Et si vous parlez aux citoyens, est-ce que tu sais que tu fais partie de l'euro-métropole ? Moi, je suis soit de Courtrey, soit de Lille. Il n'y a vraiment pas de... Et donc, il fallait trouver un projet fédérateur, quelque chose qui pouvait vraiment traverser les frontières. Eh bien, l'eau traverse bien les frontières, elle n'est pas intéressée aux frontières. Et ça nous dit aussi que les frontières, peut-être qu'il faudrait les minimiser, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui concernent l'écologie de nos territoires, qui vraiment ne comptent pas sur les frontières. Donc, l'eau est... Ici, on a surtout... Ça, c'est l'Alice qui passe de Courtrey. Il y a l'Esco, qui passe aussi de Tournai. Il y a la Dille. Il y a plusieurs rivières. La Dille, non. Je pense que je me suis trompée. La Dille, non. Ce n'est pas la Dille. C'est la... Maintenant, je ne sais pas le nom. La Dille. La Dille. Pardon, je dois mettre les lunettes, parce que... Oui, la Dille. La Dille. Et donc, on a commencé par ces deux hypothèses. La première, que l'eau était l'élément fédérateur de cette région. Et là, on a repris finalement un grand géographe français, Paul Vidal de la Blache, qui écrivait au début du XXe siècle, quand il parlait de cette partie de l'Europe et de l'eau. Il disait, là est le trait commun. C'est vraiment l'eau qui marque, qui donne quelque chose, qui met finalement un commun, mais ce territoire comme un seul grand territoire. Et en effet, c'est des canaux, c'est des grandes rivières, c'est des capillaires. On appelait tout le petit réseau de petites rivières qui constituent aujourd'hui un problème. C'est un problème pour la question des inondations, parce que c'est par là que l'inondation arrive. Les canaux sont très disciplinés. Non, mais c'est justement les petits affluents qui sont beaucoup plus problématiques. Ils sont très pollués aussi. Ils sont pollués par l'agriculture. Ils sont pollués aussi par les centres habités. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas voir les capillaires. Du côté des Flandres, il y a désormais depuis quelques années beaucoup d'attention à tout ce qui concerne l'eau, parce que les Flandres se sont découvertes très fragiles par rapport à la sécheresse. Donc, changement climatique, les Flandres vont être extrêmement frappées par la sécheresse. Donc, depuis des années, ils ont commencé à regarder bien le réseau d'eau, les questions de la nappe phréatique. Là aussi, ils ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas vraiment des nappes faciles à utiliser. Et donc, ils dépendent en réalité de la partie de l'île, donc les zones de champs captants qui se trouvent sur le territoire de l'île. Donc, vous comprenez aussi qu'il y a dans cette eurométropole, il y a des questions géopolitiques à la petite échelle, mais qui sont très claires. On est dépendant l'un de l'autre. Et donc, là, les capillaires, comme on les appelait, sont déjà très... L'action de la pollution, la rénaturation, l'ouverture des parties qui ont été fermées, ça se fait, on commence à le faire. Côté Wallonie, un désastre, un vrai désastre. C'est-à-dire qu'on est encore sous le fait que les habitants demandent de couvrir, de couvrir ces cours d'eau. On est encore là. Et on peut comprendre pourquoi ils demandent de couvrir. Parce qu'il y a un risque, les inondations, et parce qu'elles sont polluées. Et parce qu'on y jette des déchets. Et parce que c'est vraiment des lieux qu'on ne veut pas avoir à côté de chez nous. Et donc, on a trouvé... Cette étude s'est terminée en 2018-19. Donc, peut-être que les choses ont avancé. Mais un deuxième épisode de cette exposition, peut-être, devrait être dédié qu'à ces petits cours d'eau, qui sont vraiment, pour moi, le cœur du problème, au-delà des grandes rivières. Mais surtout parce qu'ils sont partout. Ils sont très, très pervasifs. On les trouve partout. Donc, c'est vraiment une question importante. Et on a aussi traité la question des nappes. Des nappes qu'on ne voit pas, mais qui déterminent des conditions des conditions pour l'habitat, pour placer une infrastructure sur un territoire où on a des champs captants. C'est quand même compliqué. Et c'est là qu'on doit être très attentif à ne pas polluer ces nappes. Et donc, on doit mettre, disons, en fonction des systèmes qui sont à l'opposé de ce qu'on utilise normalement, infiltrés. Non, là, non. Il ne faut absolument pas infiltrer. Il faut surtout déconnecter. Donc, c'est intéressant parce qu'on comprend que même ce qui est sous le sol devient très important pour dessiner la ville. Et donc, on avait fait de très belles coupes. On a fait beaucoup de workshops avec les universités qui travaillent dans cette région. Donc, l'université, l'école d'architecture de Lille, celle de Gant, et aussi, qui est un petit peu à la limite, mais c'était intéressé. J'ai amené aussi des étudiants de Lausanne et de Vénise. Et pendant trois fois, on a organisé ces workshops internationaux qui, aujourd'hui, continuent. Donc, je suis assez contente que l'espace bleu, comme il est devenu ce projet, est finalement encore là. Et on a réalisé une série de continuités, au moins, de continuités cyclables le long de cet espace qui, en partie, existait déjà comme les grandes pistes cyclables le long des canaux. mais il y avait des points d'interruption. Et aussi, ils ont commencé un petit peu à bien mettre en relation, en connexion, les gares, les gares ferroviaires avec les pistes cyclables, donc avec un projet un petit peu de territoire qui a un premier pas. L'espace bleu, ce n'est pas que des pistes cyclables, ça c'est clair. Mais si on commence à faire des pistes cyclables ou si on utilise encore plus les pistes cyclables, on commence à se rendre compte du fait que cet espace est vraiment l'espace qu'on a en commun dans cette partie. Et après, il y a mille autres choses que je pourrais raconter, si vous aurez peut-être des questions. Ceci, c'est la vallée de la Sambre. Oui ? Vous parliez des masses qui a pu visiter, surtout de faciliter de déconner. Est-ce que vous pouvez vous présenter la visite ? Oui, alors je parlais du cas de l'île, les champs captants qu'on a autour de la ville. Là, il y a, par exemple, des zones industrielles qui ont été implantées où vous avez, par exemple, une autoroute qui passe ou des grandes infrastructures qui passent. Alors, dans ce cas, c'est bien que l'eau qui tombe sur l'autoroute ou l'eau qui tombe sur cette plaque industrielle ne puisse pas immédiatement être infiltrée dans une nappe qui est tellement importante parce qu'on va extraire l'eau. Et pour ça, dans ce cas, c'est mieux de ne pas infiltrer et avoir plutôt des systèmes d'évasion imperméables qui empêchent l'eau de filtrer directement. Il faut la dépurer. Une fois qu'on est sûr qu'elle est parfaitement dépurée, on pourrait alors l'infiltrer. Tandis que, si vous n'avez pas de problème de nappe phréatique, vous pouvez l'infiltrer avec un petit peu plus de légèreté, bien que c'est toujours fondamental que l'eau ne soit pas polluée, l'eau qu'on va infiltrer. et ça, c'est une règle de base de ne pas infiltrer de l'eau polluée. Et cette commande, ça a été donnée par cette région-là, ça veut dire que tous les politiques, par l'aerométropole, c'est-à-dire que tous les politiques, pouvoirs politiques, sont d'accord entre eux pour mettre ce plan en action ? Ce n'est pas si simple parce que la gouvernance de l'aerométropole est justement déjà assez compliquée et aussi très compliquée, c'est la gouvernance de l'eau en général. La gouvernance de l'eau est extrêmement compliquée. Quand vous mettez simplement ensemble tous les acteurs qui sont concernés par des questions d'une rivière, d'un canal, il y a de tout. Il y a de tout et ce n'est pas simple. Donc, c'est pour ça que je dis, à la fin, le fait qu'ils ont décidé pour commencer de faire ce carré bleu, ça nous a semblé déjà une petite victoire par rapport à la difficulté de mettre tout le monde ensemble et aussi le portage politique de l'eerométropole n'est pas très fort non plus. C'est une entité qui existe, institutionnelle, mais voilà. Et puis, ils font quelque chose. leur capacité d'action n'est pas énorme. Ils ont plutôt un rôle culturel presque, bien qu'il y a des vraies politiques qui font partie du système. mais voilà, c'est quelque chose qui devrait être plus important, qui devrait être plus porté. Ça peut être le cas qu'on trouve à un certain moment quelques mères, quelques bourgmaestres qui sont vraiment eux, et alors tu fais quelque chose et après tu reviens. Oui. En effet, il y a en Europe des hérométropoles aujourd'hui qui sont plus actives que celle-ci, qui a été la première quand même. Je continue ? Le Val-de-Sombre alors. Alors le Val-de-Sombre, alors d'abord, c'est un dessin que je considère un très beau dessin. Je le dis parce que faire des beaux dessins, c'est une première façon, une première façon de construire un discours à propos de l'eau et du territoire en général, de représenter, d'essayer de faire lire le territoire, de passer du temps à dessiner ces cartes. Je dis ça parce que quand on a travaillé sur Vénise, sur l'ère métropolitaine de Vénise, et on a proposé ce regard de partir de l'eau pour décrire la plaine, la plaine humide, la plaine sèche qui constitue l'ère métropolitaine de Vénise, on a fait des dessins avec, on a utilisé comme c'est le cas de la vallée de l'adurance, le rouge pour faire remonter vraiment le sujet principal qui était devenu l'eau. Et donc, on a fait des cartes très belles et quelqu'un nous dit oui, mais là, c'est de l'esthétique. Non, ce n'est pas de l'esthétique, c'est qu'un bon dessin, un beau dessin construit la pensée et exprime aussi la pensée. Et donc, pour nous, c'est très important de dédier du temps pour construire ces représentations qui, peut-être, on est des ingénus, mais on pense que ce sont des représentations qui restent quand même dans la tête et donc qui contribuent aussi à changer notre point de vue sur certaines choses. Alors, sur cette carte, on voit la partie entre Tamine, Gemep, cette partie un petit peu étrange qui s'appelle Sambreville. j'ai découvert que Sambreville n'existe pas, c'est l'ensemble de plusieurs villes, mais Sambreville, elle n'existe pas. Donc, et la chose intéressante, c'est que là, c'est une rivière qui a eu un passé industriel très fort et donc, vous trouvez des grandes zones, encore des grandes plaques industrielles de la pollution, évidemment, et aussi les villages. La relation donc avec la rivière a été surtout une relation d'industrie, une relation très utilitariste, je dirais, avec la rivière et aujourd'hui, tout ça est à repenser. Il y a encore quelque chose qui se fait, il y a des zones industrielles à repenser il n'y a pas beaucoup de de monde. Donc, un système un petit peu lent de transformation, de régénération, mais ce qui est aussi important, c'est de comprendre que là, vous voyez la rivière, vous reconnaissez des anciens méandres et ce qui est vraiment triste, c'est que ces méandres sont encore aujourd'hui des zones à bâtir. et ça, c'est triste. C'est triste qu'on soit encore là à l'idée qu'on doit urbaniser des anciens méandres et je ne veux pas rentrer dans la question du plan des secteurs qui devrait évoluer, mais c'est ça. Et donc, là, on commence à dessiner, montrer la grande qualité de... Imaginez que les villes, les villes et les villages qui se trouvent le long de la sombre mais aussi le long des petits ruisseaux qui passent dans des paysages qui sont encore extraordinaires, magnifiques et dans un territoire tout ballonné et que tout ça, c'est un bien commun. De dire que tout ça, c'est un bien commun mais c'est aussi le futur de ces lieux. C'est un futur où on pourra pas à pas régénérer, régénérer les sols, régénérer les villages, régénérer la sombre, garder évidemment de l'économie, évidemment, ça c'est aussi nécessaire. On a justement assez de zones déjà imperméables, déjà urbanisées qui sont à disposition mais surtout ne pas gâcher ce qui reste. Ce qui reste, je ne sais pas si vous connaissez le roman, un roman de cet écrivain d'origine japonaise qui a eu le Nobel pour la littérature, Ishiguro, quelque chose, Ishiguro, qui a écrit ce livre, je ne sais pas si la traduction en français sera ce qui reste du jour, What Remains of the Day. Oui, voilà, c'est un petit peu où il raconte, je ne veux pas vous raconter le roman, en tout cas, c'est magnifique, très très beau. Mais c'est un voyage en plus dans le sud de l'Angleterre à travers les paysages avec un voyage intérieur. Mais en tout cas, disons, ce qui reste, ce qui reste de ce petit siècle qui a été dédié à l'industrie et nous, on va continuer pendant des siècles à réfléchir sur ce qui reste de ce petit siècle dans lequel nous avons imaginé que ce type d'industrie aurait pu transformer tout, aurait pu amener une richesse distribuée, etc. On va rester sur ce thème, la pollution des sols, la pollution de l'eau, la pollution des lappes. On va rester sur ce thème pendant encore quelques siècles. Donc, c'est intéressant de comprendre que dans quelques décennies, parce que c'est moins d'un siècle, que toute cette histoire a duré moins d'un siècle, les conséquences vont durer quelques siècles. Et il faudra du temps pour régénérer ce territoire. Un territoire qui est, parce que là, j'ai oublié de dire la deuxième hypothèse, la première, c'était l'élément fédérateur, mais la deuxième hypothèse, c'est que ce type de ville, c'est le cas ici entre l'île Coutret-Tournay, très dispersée, très diffuse, c'est le cas ici. Vous voyez, si vous vous rapprochez, vous voyez que les bâtiments sont vraiment dispersés. Il y a une sorte de ville réticulaire, très diffuse. Et pour moi, l'eau, c'est aussi peut-être l'infrastructure, et là, j'utilise le terme infrastructure, plus importante dans ce territoire, pour imaginer une structure de ce territoire. Ce territoire qui a été toujours jugé comme des territoires du chaos, des territoires difficiles à dessiner, des territoires impossibles, presque, à dessiner, où tout était hors contrôle des grosses erreurs qu'on avait faites dans nos territoires. Pour moi, on peut trouver une logique, on peut les comprendre si on lit les territoires, et surtout si on comprend l'eau. Et je pense que l'eau peut être une structure, évidemment, ce n'est pas la même structure d'une ligne de chemin de fer qui va guider l'urbanisation d'une certaine façon. Donc, c'est une structure que j'appelle une structure faible. C'est faible, c'est vrai, parce qu'on voit que c'est facile de changer un cours d'eau, de transformer une rivière. Mais c'est une vraie structure, et avec cette faiblesse, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas incapable, elle est très capable de structurer, et avec une idée différente de structure, un petit peu au-delà de l'idée moderne de structure forte, ces structures faibles pour moi sont le futur des territoires de la diffusion de la ville, de l'étalement urbain, comme on dit en français. Donc, cet étalement urbain, on peut le structurer à travers une réflexion précise qui investit ce territoire d'eau et qui le met en relation avec notre habitat. Et donc, c'est ça qu'on veut dire avec l'importance donnée aux petites vallées, à toutes ces continuités de forêt, d'eau, de méandres, c'est que là, il y a une vraie nouvelle structure qui peut être le point de départ, le levier, aussi d'une régénération plus globale de tout le territoire et aussi, on pourrait penser les économies de ce territoire qui vont s'appuyer aussi à l'eau parce que, par exemple, il y a beaucoup de trafic lié, par exemple, aux déchets qui arrivent de ce côté-là. Depuis les Flandres, on trouve quand même des lieux dans lesquels, par exemple, s'occuper de ça, c'est une économie qui est en train de s'affirmer, une nouvelle logistique. L'eau peut continuer à jouer son rôle logistique important, mais ce n'est pas que ça, il ne serait pas que retrouver quelques industries, c'est un capital, un capital environnemental et spatial qui nous semble essentiel pour la ville du futur. Et le dernier, finalement, ici, nous sommes, ici, c'est Marseille et il y a Aix-en-Provence, ici, et après, on remonte vers les Alpes de Provence et c'est la Durance, donc ce n'est pas la vallée du Rhône, mais c'est presque un petit peu parallèle à la vallée du Rhône, c'est la Durance, une rivière de laquelle les gens restaient toujours à distance pendant des siècles. Quand on regarde les cartes anciennes des Cassini, on voit que il n'y avait personne au long de la Durance parce que la Durance était quand même une rivière dangereuse. et ça, c'est l'histoire qu'on trouve dans toutes les vallées de montagne, les vallées alpines, on n'était pas à côté de la rivière, jamais, jamais à côté de la rivière, on était toujours sur des connoïdes au minimum, sur des versants, mais pas sur la rivière. Et ça me ramène encore une fois là sur le fait qu'on a construit le risque. Aujourd'hui, on a un risque que nous avons consciemment construit. Et donc, on doit partir de là du fait que c'est nous qu'on a construit ce risque. Donc, le long de la Durance, c'est à partir de cette ligne ferroviaire qui a été à un certain moment placée là, on a commencé à habiter et de plus en plus, la Vestre. La Durance a été, là aussi, des digues ont été réalisées pour protéger les populations, mais la rivière a besoin de son espace, donc il y a des problèmes et encore une fois, les problèmes peuvent être plus importants dans le futur. Donc, le thème que je pense aussi Frédéric a touché de plus d'espace pour les rivières, qui est cette politique qu'en Hollande, ils ont commencé, oui, il y a une vingtaine, peut-être un petit peu plus, 25 ans, qui a été celle de commencer à dire, oui, mais là, il faut quand même donner de l'espace aux rivières. Donc, ça, c'est un vrai point de départ pour tous les projets qui concernent les rivières aujourd'hui, avec le changement climatique, avec ces grands moments de pluie fortes, très intenses. Peut-être, on aura à la fin moins de pluie, en tout, sur une année, mais localement, on aura des gros problèmes et donc, on a besoin vraiment d'espace. On a des situations qui sont de plus en plus imperméables, donc, la vitesse de l'eau qui est accélérée et donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'espace, sinon l'eau va se dévaler à naval et ce sera évidemment des gros problèmes. Donc, première chose, on a découvert que cette vallée était habitée d'une façon très dispersée, donc, je reviens à la question de la dispersion des lieux d'habitat. La dispersion des lieux d'habitat est ancrée dans nos territoires, dans les territoires européens. Les territoires européens ont été habités pendant des millénaires et des siècles d'une façon dispersée. Donc, la ville diffuse de laquelle on parle aujourd'hui, ce n'est pas du tout un phénomène récent. C'est un phénomène très ancien qui a été construit par un travail d'infrastructuration qui a concerné surtout l'eau et les chemins, les voiries. Et c'est pour ça que quand on a... Je me rends compte que je passe un petit peu comme ça. Quand je parlais de Vénise, de cette étude qu'on a faite, nous avons regardé le territoire à partir de la façon de se déplacer dans ce territoire, l'accessibilité énorme parce qu'on a des réseaux très très fins de voiries, très très petites peut-être, mais ils sont partout. et le réseau de l'eau, donc la gestion de l'eau a dessiné complètement ce territoire. Et donc, on a compris que dans cette vallée alpine, comme dans beaucoup d'autres situations, de plaines ou, disons, dans les Flandres comme dans la Vénétie, on habite d'une façon dispersée depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on a oublié ça. Et alors, on prétend tous d'habiter dans la plaine, par exemple. On prétend tous de se congestionner, de se concentrer dans certains endroits. Mais il suffit de regarder les cartes anciennes pour voir ce réseau de parcours, de voiries, qui était toujours sur les crêtes, toujours sur les crêtes. Et c'était sur la crête qu'il y avait la continuité et pas dans les plaines. Dans les plaines, c'était juste quelques points qui étaient accessibles, mais la continuité était en haut. et tous les villages étaient liés à ce système de crête. Et donc, c'est la même chose. Même ici, vous voyez les coupes. C'est un territoire extrêmement riche en termes de topographie, de microclimat, de paysages extraordinaires. Moi, je suis arrivée à dire que c'était le lieu le plus beau du monde. J'aime beaucoup les territoires, mais là, il y a des situations d'une beauté extraordinaires. Est-ce que tu peux juste réexpliquer ces coupes, comment elles sont faites ? Oui, ça, c'est le bassin versant de la Durance. Et ici, vous voyez, les coupes littéralement traversent le territoire comme vous le voyez ici. Et donc, vous voyez le fait que ce sont des petits vallées, des creux. Et donc, quand vous dépassez là-dedans, vous rentrez dans des petits mondes et chaque monde, c'est magnifique. Mais il y a un problème dans ce territoire. Il est trop beau. Et il fait trop beau, surtout, le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des vagues énormes des gens qui abandonnent le nord et en particulier l'île de France, Paris. Donc, une fois que le cheminement d'un couple à Paris, dans le Grand Paris, c'est qu'il faut aller à Paris parce qu'on étudie quelque part. Après, on va à Paris parce qu'il faut passer à Paris. Allez, on commence à trouver une compagne ou un copain. On fait un enfant, on ne peut plus rester dans le Grand Paris. Non, parce que les enfants, il faut quand même qu'ils puissent vivre dans un lieu un peu plus adapté. Et alors, on part. On va vers le sud de la France. Et on commence à remonter. Pas à Marseille, non, on ne va pas. Ex-en-Provence, ils ont une politique très stricte. Ils ont beaucoup plus de places de travail, d'emploi que de logements. Ils ne veulent pas faire plus de logements. Et donc, on commence à remonter. Et dès qu'on remonte, on trouve des lieux qui sont extraordinaires. Et donc, on va là autour, dans les petits vallées, le long de la rivière, et on voit les nouveaux pavillonnaires, des blocs de pavillonnaires qui apparaissent partout dans un territoire vraiment extraordinaire. Et on comprend que là, on va tirer les réseaux, on va faire des infrastructures, on va faire des voiries pour garantir ça. Et après, nous, on a fait beaucoup d'interviews, on parle avec ces habitants, et là, c'est des histoires incroyables, parce que l'habitant qui dit, non, non, c'est magnifique pour l'enfant, on est dans la nature, mais quand même, tu es sur un garage, tu as une surface en arrobé, tu as des voiries qui arrivent. C'est-à-dire qu'en même temps, on détruit exactement ce qui est considéré la raison pour laquelle on est là, la nature. c'est assez intéressant. Et aussi, c'est en train de construire des problèmes pour les communes, parce que garder à l'État toute cette masse d'infrastructures, c'est vraiment très compliqué. Mais le fait, c'est qu'on a aussi commencé à déplacer vraiment les... Pourquoi ils viennent ici ? Parce qu'il y a du travail. Les grandes entreprises, il y en a beaucoup ici, parce qu'ils savent que les gens aiment quand même venir ici. donc cette vallée est extrêmement attractive et donc cette dispersion de laquelle j'ai dit les aspects, disons, intéressants, ici, prend aussi un versant plutôt à critiquer parce que génère ce gaspillage, effectivement, du territoire énorme qui est basé sur des décisions prises par les maires de chaque commune qui décident de faire une nouvelle zone d'habitat, par exemple, ici et là, dans des versants à côté de la forêt, donc vraiment dans des situations très précieuses. Et ce qui est aussi très intéressant ici, c'est que vous voyez aussi qu'il y a des lacs artificiels, il y a une forte production d'énergie hydroélectrique. Ça, c'est un lac qui a été créé à la fin des années 50. Et c'est un lac artificiel, une digue énorme. C'est la plus grande digue en terre en Europe. C'est un ouvrage vraiment majestueux. et donc, il y a le canal EDF qui passe parallèle à la rivière. Quelquefois, il se superpose. Donc, on a le canal qui passe sur la rivière. C'est cette double relation avec une rivière de laquelle on prend l'eau pour alimenter ce canal qui produit de l'énergie électrique. Et donc, beaucoup de soucis par rapport à la question de comment guider un processus de nouveaux habitats parce que la vallée est extrêmement attractive. C'est difficile de bloquer tout d'un coup cette attractivité parce que l'emploi existe et les lieux sont trop attractifs. Et donc, comment travailler avec ça ? Et là encore, l'idée plutôt que d'imaginer seulement d'avoir des trails, donc des parcours en haut parce que là, ils existent déjà. Il y a des montagnes qui sont des vrais chefs-d'oeuvre géologiques. Donc, il y a déjà beaucoup qui se place. Au contraire, la vallée commence à devenir la vallée servante. La vallée qui est vraiment là où on met tout ce qu'on n'arrive pas à mettre ailleurs. Et donc, c'est très important de dire que même le fond de la vallée a une valeur. Donc, on a imaginé ce grand trail un peu inspiré par l'idée des trails aux États-Unis. un grand parcours qui va se connecter évidemment aussi aux parcs et aux parcours qui sont sur les auteurs, mais qui devient encore une fois une sorte d'épine structurante tout le long de la vallée. Et il y a aussi un aspect intéressant à dire que là, j'ai marqué parce que sinon je vais toujours me confondre sur le terme, mais là, on a à Kadarache qui est plus ou moins ici. À Kadarache, il y a un lieu qui est off-limits, auquel on ne peut pas rentrer, où il y a cet expériment qui s'appelle ITER, qui veut dire International Thermonuclear Experimental Reactor, c'est-à-dire c'est le lieu dans le monde où il y a une expérimentation unique de créer un réacteur à fusion nucléaire. Donc, c'est un lieu totalement caché là-dedans. Il y a quelque chose comme 4000 ingénieurs, physiciens, scientifiques qui travaillent là-dedans. Mais la chose intéressante qu'on a découvert, c'est que cette expérimentation et le centre nucléaire est là depuis quelques temps. Aujourd'hui, j'ai regardé parce que je ne me rappelais pas exactement le nom de cette expérimentation. J'ai découvert qu'ils ont déjà rapporté leur timing de 5 à 15 ans pour avoir quelques résultats. et donc l'élite, les maires de ces villages souvent sont des gens qui ont travaillé à ITER, qui a injecté une population totalement différente à l'intérieur d'une vallée qui est aujourd'hui totalement bousculée du point de vue de la population. Ils ont une quantité de gens nouveaux qui n'ont jamais habité là et qui ne savent qu'est-ce que ça veut habiter avec ces vallées, avec cet eau. Donc il y a aussi cet aspect important culturel du fait qu'on s'approprie de territoire sans vraiment savoir où on est. Et là, je trouve que c'est un problème très fort que nous avons de ne plus savoir où on met les pieds, de ne plus être capable de lire les lieux dans lesquels nous sommes, leur dynamique, leur logique. Et là, vraiment, c'est très clair. Les gens sont là comme des fantômes presque, à mon avis, dans le sens qu'ils ne savent pas où ils sont. Oui, ils sont pris par la beauté, mais de la beauté à comprendre, la beauté, il y a quand même un petit peu d'effort. Voilà, c'est une petite anecdote, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je trouvais très pertinent ce que ces scientifiques qui disent quand ils sont interrogés. Vous pouvez imaginer la quantité de milliards d'euros qui sont mis dans cette recherche. Cette recherche portée par 40 pays, la Russie et les États-Unis ensemble, la Chine, tout le monde est là. Espérons qu'ils peuvent continuer à le faire. Et donc, un de ces scientifiques, le journaliste qui demande, mais donc, après avoir dépensé tout cet argent, on aura quand même des résultats. Et le scientifique répond, des résultats. Nous, on n'est pas intéressés à des résultats. Nous, on est intéressés à la recherche. Voilà. Ça, c'est la différence entre faire de la recherche et amener des résultats. Et je pense qu'il faut bien comprendre le sens de ça. Faire de la recherche, c'est chercher. Oui, c'est si simple. Peut-être la première question dont tu as déjà un peu parlé, mais peut-être qu'on peut reprendre. Donc, dans ton œuvre « Diverses et polymorphes », l'étalement urbain occupe une place importante en tant que dynamique, en tant que structure, en tant que forme urbaine. La décentralisation et la consommation foncière qu'il implique le rendent-elles incompatible avec une gestion des crues efficaces à grande échelle ? C'est une première question. Et imposent-elles d'autres formes de prévention, de lutte ou de remédiation ? Oui, je pense que si. Surtout dans ce travail sur la région du Vénéto, qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Water and Asphalt », donc de l'eau et de la roubée. Nous avons en effet voulu montrer que cette dispersion isotrope, qui a plus ou moins la même qualité dans toutes les directions, pouvait être imaginée cohérente à des dispositifs liés à la gestion de l'eau et capables aussi de traiter les risques liés à l'eau. Par exemple ? Alors, faisons un exemple. Dans la plaine sèche, donc, comme je dis, c'est un peu difficile sans avoir le dessin, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu la zone de l'ère métropéenne de Venise. Vous savez qu'il y a la lagune, Venise, mais après, on a une partie de plaine très imperméable. Après, on remonte légèrement, il y a une légère pente et là, c'est la plaine sèche parce que c'est tout du gravier et donc, il y a beaucoup d'extraction, par exemple, de gravier. Il y a beaucoup de gravier. et après, il commence les collines et les montagnes et après, on arrive au glacier. Donc, dans une cinquantaine de kilomètres, on trouve toutes ces situations des Alpes jusqu'à la mer, pratiquement, à travers tout ça. Et alors, dans la plaine sèche, par exemple, il y a des centaines de gravières. Beaucoup d'elles sont abandonnées. D'autres vont se former parce qu'il y a quand même un petit peu de consommation encore de construction. béton, donc le gravier est encore excavé. Il faudrait diminuer terriblement tout ça, mais il y en a encore un petit peu qui continue. Et alors, par exemple, là, même si nous sommes sur une plaine très, très perméable, c'est-à-dire que l'eau s'infiltre très rapidement, à cause de l'imperméabilisation du sol, on a justement cette vitesse de l'eau. Et donc, quand il pleut beaucoup, l'eau coule sans s'infiltrer. Et donc, même dans une plaine très poreuse, très perméable, on a besoin d'arrêter et ralentir l'eau. L'hypothèse que nous avons faite aussi avec un ingénieur hydraulique a été celle de dire que tous ces trous qu'on a faits, ce sont vraiment des trous dans la plaine, on pourrait les utiliser pour l'aminer l'eau au moment où les rivières et les ondes. Cette eau pourrait être amenée via des petits canaux qui existent beaucoup, en particulier qui sont des canaux qui sont utilisés pour l'irrigation, etc. On pourrait amener l'eau dans ces gravières et ces gravières ne sont pas si perméables, on pourrait imaginer avec des systèmes naturels qui construisent des films qui permettent que l'eau ne s'infiltre pas immédiatement. Cette eau pourrait être stockée dans ces espaces qui vont gagner en termes de biodiversité dans lesquels on trouve déjà des biotopes un peu étranges parce que le trou reste un peu plus humide et donc il y a déjà une végétation qui sort de là. donc on pourrait garder ces points bas et je suis en train de vous décrire un dessin donc vous voyez que je suis en train de dessiner je suis en train de décrire un dessin mais vous le comprenez bien et donc là on peut stocker cette eau et on en a des centaines des centaines et des centaines c'est un système dispersé c'est dispersé et c'est lié il serait lié à l'entrée par ces petits canaux petits ces petits canaux et en sortie aussi parce qu'il faut toujours imaginer qu'on puisse faire évacuer l'eau au cas où et donc tout ça c'est un maillage qui va se lier au maillage qui existe déjà parce qu'il y a justement déjà toutes ces lignes d'eau et construire une condition d'habitabilité dans ce territoire d'utilisation d'un territoire qui est agricole fondamentalement et qui est riche en termes de patrimoine culturel donc tout ça permet de lier les différentes parties et ces lieux ils peuvent aussi devenir des lieux très intéressants parce qu'ils vont développer comme je disais une végétation très particulière souvent ils se trouvent à côté d'une plaque d'industrie donc elle pourrait dialoguer aussi avec les industries on pourrait les équiper légèrement donc c'est déjà un projet territorial mais qui est fait de beaucoup de petits projets qu'on peut imaginer réaliser d'une façon incrémentale avec des ressources assez minimales ceci permettrait par exemple de l'été de ne pas utiliser l'eau qui se trouve dans les lacs de montagne qui sont très sollicités par le tourisme estival et si tu vas enlever l'eau du lac de montagne quand il y a tous les touristes les touristes évidemment vont abandonner la région et aller ailleurs donc ça permettrait aussi de ne pas utiliser cette eau-là qui resterait sur place et ça créerait des nouveaux lieux aussi de biodiversité ça c'est une façon par exemple pour traiter un risque qui n'existait pas du tout dans le passé sur une plaine qui est fortement capable d'absorber l'eau mais qui n'arrive pas parce que l'eau est trop rapide et donc elle ne va pas rester là dans la partie où change complètement le sous-sol on a un sous-sol imperméable parce qu'il y a de l'argile là on peut imaginer il faudrait imaginer des opérations topographiques pour que l'eau puisse être collectée et donc surtout le long des rivières trouver vraiment la possibilité de d'être accueillie et d'être retenue d'accueillir cette eau et aussi cette eau pourrait être imaginée sur des forêts humides et on pourrait donc réinstaurer les forêts humides qui étaient là il y a 2000 ans avant que les Romains mettaient tout avec leur grillage qui a fait un système en même temps de drainage et d'accessibilité et donc on pourrait retrouver finalement les forêts planitiales qui ont presque complètement disparu il y en a juste quelques fragments et ces forêts planitiales par rapport aux températures par rapport à la qualité du sol etc seraient très génératives bénéfiques et donc ça c'est quelque chose qui serait aussi extrêmement important après on peut arriver jusqu'à la lagune et là la chose qui commence à prendre pied c'est de restituer finalement les zones qui sont souvent sous le niveau de la mer comme en Hollande les restituer à l'eau parce qu'aujourd'hui ces zones qui ont été drainées à l'époque surtout fascistes donc dans les années 30 les années 20 les années 30 avec des efforts énormes mais à l'époque on faisait des choses comme ça comme on les a fait autour de Rome dans la plaine Pontine et donc là aujourd'hui c'est des systèmes mécaniques qui doivent évacuer l'eau donc il y a aussi de l'énergie qui est utilisée pour évacuer cette eau sur des lieux sur des surfaces qui sont même plus basses que le niveau de la mer et l'agriculture qui a été réalisée est une agriculture pauvre ils se sont trompés complètement aussi parce qu'on imaginait qu'il y avait des colonisateurs comme des colonnes des colonisateurs qui auraient mis leur maison avec leur champ ils ont complètement raté les dimensions c'est-à-dire les dimensions des champs ne sont pas suffisantes pour qu'une famille puisse vivre etc ils ont été abandonnés ils font du maïs des choses vraiment assez pas vraiment exceptionnelles et tout ça coûte aussi beaucoup parce qu'il y a toute cette machine hydraulique qui doit être tenue et donc on commence à dire peut-être c'est plus simple d'abandonner de restituer cette eau à la lagune ou à la mer et voilà revenir faire un pas en arrière se rétrer se retirer se retirer et accepter que finalement ce n'est plus possible de garder ces lieux ce sont des discours que même en Hollande on commence à faire des zones qui sont restituées à l'eau complètement c'est effectivement ce que Rossano montre ici dans Reimt Fort de Rivier et jusqu'à la mer donc la réponse c'est que je pense que si on considère cette dispersion si on considère que la façon de travailler n'est pas seule celle de procéder par des grands ouvrages de résistance mais si on accepte de travailler sur des choses plus petites mais très diffuses en réseau en fait en réseau alors même la forme de la ville contemporaine n'est pas totalement impossible à faire évoluer d'une façon intéressante ok je passe à la deuxième question vous aviez d'autres questions liées à celle-ci la deuxième question de Frédéric c'est dans un article paru en 2015 intitulé de la protection absolue aux désastres contrôlés j'écrivais que la gestion des crues actuelles tend de plus en plus à faciliter et à contrôler les inondations au lieu de les exclure et de ce fait réintroduire les inondations en tant qu'agent de conception et de perception du territoire ces fluctuations sont-elles pour toi aussi une source d'inspiration et si oui comment influent-elles tes réflexions ou tes projets donc je dirais qu'ici j'ai une expérience et un thème à soulever donc l'expérience c'est le travail qu'on a fait cette fois sur Beniz toujours avec dans le cadre plutôt plus académique peut-être je peux dire une chose donc étudier Beniz et je le dis aussi dans la vidéo en étudiant Beniz j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire être amphibes et c'est une condition qui est à mon avis non seulement une condition de limitation mais c'est une forme de liberté être amphibes c'est-à-dire que si on commence à penser qu'on peut récupérer cette dimension de l'être amphibes alors on voit les choses avec des yeux différents et avec les étudiants nous avons fait une vidéo qui n'est pas ici avec une série d'explorations de projets avec une série d'études et d'interviews de tous les spécialistes qui travaillent sur la complexité de Beniz Beniz c'est un champ de batailles incroyables sur ça il faut aussi dire que les sciences de l'hydrologie sont nées à Beniz et après ont émigré d'Amsterdam mais elles sont nées à Beniz Galileo Galilei était à Beniz et donc et aussi toute l'histoire de la république vénitienne a été justement une histoire de relation avec l'eau surtout au moment du pic de la république vénitienne on avait vraiment l'idée que la relation avec l'eau c'était tellement importante tellement constitutive de Beniz que l'eau avait le plus haut respect dans le sens que c'était presque sacré l'eau et la façon de modifier les cours d'eau de faire que par exemple les rivières n'arrivent pas dans la lagune pour ne pas amener les sédiments dans la lagune tout ça était fait d'une façon vraiment très respectueuse même si on a transformé l'écologie précédente mais tout ça vraiment il y a vraiment des prises de position c'était un thème très débattu vraiment la relation avec l'eau à Beniz et donc on a parlé avec tous les grands spécialistes il y a plusieurs scénarios sur la lagune de Beniz c'est qu'il y a quelqu'un qui dit c'est en train de devenir un bras de mer parce qu'il n'y a pas assez de sédiments justement on n'a plus les rivières qui arrivent donc il n'y a pas assez de sédiments et quand les grandes vagues entrent et sortent amènent avec du sable des sédiments et donc finalement il y a une transformation qui est en cours dans cette direction alors quelqu'un dit qu'il devient un bras de mer on va sauver juste une petite partie de la lagune celle où il y a Vénice proprement dit comment tu vas faire ça tu dois faire un mur pratiquement quelque chose qui empêche de mixer tu vois l'eau qui devient l'eau mais plus saumâtre mais c'est un eau salé donc c'est une écologie totalement différente etc ou il y a quelqu'un qui dit alors il faut faire une nouvelle barrière type Hollande type les choses qu'on a réalisées dans les années 50 70 etc on fait une barrière et alors ce sera un lac d'eau douce ça aussi ça pose quelques problèmes la lagune elle est saumâtre donc il y a plusieurs et plusieurs scénarios et nous on a essayé et on est parti au moment où un de ces scientifiques dit moi je n'ai pas de solution pour Vénice parce que c'est ça que les scientifiques à la fin nous disent on n'a pas de solution il y a une solution qui est celle que et c'est ça que je dis toujours dans ce cas c'est si vous voulez sauver Vénice il faut sauver la planète sauver la planète alors peut-être Vénice pourrait être sauvée si on va diminuer les émissions si on va faire tout ce qu'on doit faire si la température ne va pas monter si le changement climatique s'arrête là où il est si on fait tout ça il y a encore quelques espoirs de sauver Vénice mais si on ne fait pas ça Vénice ne peut pas être sauvée donc les scientifiques nous disent je n'ai pas de solution pour Vénice donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de solution quand la science nous dit il n'y a pas de solution donc on a pris un détour par l'utopie et on a construit ce récit évidemment il y a quelqu'un qui est allé à Amphibia dans cette ville et nous raconte comment cette ville fonctionne et évidemment il y a beaucoup de proximité entre Amphibia et Vénice mais c'est une Vénice dans laquelle on revient à cette idée d'accepter l'eau de vivre avec l'eau d'avoir les marées qui montent qui descendent donc les fluctuations et je pense que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup penser Vénice est construite sur des différences de niveau de quelques centimètres où on a des parties qui sont légèrement plus hautes des parties qui vont toujours sous l'eau des parties qui restent légèrement si vous voulez comprendre la microtopographie à Vénice quand il y a l'eau haute et là vous comprenez qu'est-ce que c'est la microtopographie la différence entre vraiment de quelques centimètres en sachant que la grande infrastructure qui a été créée a été créée avant que la question du changement climatique arrive donc l'auteur qui a la barrière quand elle est levée ne sera pas capable de bloquer l'eau qui va monter il y a la montée de la mer et en plus ça coûte extrêmement cher de faire monter les barrières et il y a quelques mois après avoir annoncé que la chose fonctionnait parce que tout le monde avait des doutes mais finalement quelques fois elle a fonctionné mais à la troisième eau qui arrivait à être plutôt élevée ils ont dit ça coûte très cher donc peut-être on les laisse là résultat l'eau est rentrée dans San Marco sur le mosaïque magnifique de la basilique de San Marco l'eau est arrivée parce que San Marco c'est un des points bas c'est pas un point haut c'est pour ça que la basilique souffre de cette eau qui rentre souvent et ces mosaïques effectivement il faudrait les enlever un peu la vie parce qu'ils sont trop à risque des mosaïques magnifiques ils sont là dans un point bas et la place aussi c'est un point bas donc c'est très fréquent de l'avoir avec l'eau parce que c'est vraiment un point bas et donc je dirais que ces fluctuations accepter les fluctuations nous imposent un travail sur nous-mêmes sur comment on vit et voilà de s'adapter ça veut dire aussi de dire peut-être un jour je ne peux pas sortir mais je sais que quand même c'est une petite marée donc elle va descendre il faut peut-être accepter certaines lenteurs à Venise les choses semblent être un petit peu lentes il faut marcher pour traverser Venise même avec le Vaporetto c'est toujours une heure et demie donc c'est presque plus rapide d'aller à pied parce qu'on y arrive donc il faut juste peut-être accepter certains aspects de ce type mais en contrepartie on a quand même des qualités extraordinaires donc il faut savoir que de Venise les habitants sont bons je ne sais pas si vous le savez mais chaque jour Venise perd quelques habitants chaque jour et quelquefois il y a des jeunes qui disent il faut vraiment revenir c'est tellement beau c'est tellement extraordinaire ce n'est pas si simple effectivement on s'engage si on a Venise on s'engage à vivre avec cette eau et l'eau rentre dans la vie quotidienne comme vraiment une présence continue je pense que dans le futur il faudrait revenir sur ce thème ne pas exclure ne pas dire que non ça on ne veut pas du tout comme tu dis comme a dit Rossano déjà la façon de nous protéger est différente par rapport à une idée assez abstraite de sécurité totale et là je touche le deuxième le deuxième thème je suis en train de décrire un livre sur ça qui est presque terminé mais pas encore c'est un livre sur lequel j'ai réfléchi depuis une bonne décennie qui m'amène à poser cette hypothèse qui est celle que la transition écologique sociale et écologique soit finalement l'occasion pour reformuler le projet biopolitique dans lequel nous sommes donc le projet biopolitique c'est comme le dit le mot un projet qui concerne la vie la relation entre l'espace la vie et la politique ou le pouvoir un thème que Michel Foucault a beaucoup apposé et beaucoup exploré et beaucoup d'autres philosophes et beaucoup d'autres chercheurs moi je pense que quand on parle de transition écologique évidemment on met en discussion la relation entre la vie notre vie et la vie des autres l'espace comment on utilise on vit dans l'espace et les relations de pouvoir c'est inévitable c'est inévitable sinon la transition écologique met en discussion tellement de ce qu'on fait de comment on vit de nos économies de nos relations que ça me semble vraiment évidente que pour passer au-delà de cette transition on doit formuler un nouveau projet biopolitique et moi je pense que l'espace donc les architectes les urbanistes les paysagistes doivent être très conscients de leur rôle à l'intérieur de ce nouveau projet biopolitique qui est très facile à instrumentaliser c'est très facile à détourner et il faut comprendre comment on pourra traiter par exemple une question qui a été au cœur du projet biopolitique moderne qu'on peut critiquer comme on veut mais qui avait au cœur quand même au centre la question de l'émancipation et donc reformuler la question de l'émancipation dans le cadre de la transition écologique pour moi ça reste tout à faire et tout à démontrer et quel est le rôle que l'espace peut jouer là-dedans voilà et je pense que cette exposition va dans cette délection mais je le rend explicite je veux dire c'est nécessaire et c'était tu parlais du temps et du rôle justement à jouer ça nous ramène directement à la dernière question de Frédéric Rossano le temps du paysage est plus lent que le temps de l'architecture le temps du climat est encore plus lent que le temps du paysage alors comment faire pour intégrer cette profondeur temporelle à la fabrique du bâti et à la politique de la ville c'est une grosse question je ne suis pas totalement d'accord avec la hiérarchie qu'il propose il dit que le paysage c'est plus c'est plus lent que l'architecture les paysages sont très fragiles aussi et je pense que chacun surtout les gens qui ont plus ou moins mon âge je pense on sait qu'on a dû changer les paysages plus rapidement qu'une architecture par exemple et le climat aussi quand on dit le climat c'est plus lent des paysages je ne suis pas très d'accord moi je suis choquée des transformations que déjà le changement climatique est en train d'opérer et je pense que la Belgique peut-être même plus que l'Italie et d'autres régions c'est une partie de l'Europe où le changement climatique se voit mais se voit déjà très fortement les flancres pour moi sont devenus une région différente même nos projets nous on a fait le projet de sport nord par exemple le projet du cimetière à Courtré moi j'ai dit voilà on n'a pas pensé qu'il y avait des sécheresses si longues je suis vraiment désespérée de voir que pendant l'été c'est tout jaune après on doit se dire il faut l'accepter parce qu'après le garderon revient la prairie se refait se réforme mais quand même on pensait que ça aurait été vert et au contraire c'est jaune et ça pour moi c'est une question des dernières années et je vois qu'il y a vraiment une vitesse de transformation de ce paysage à cause du changement climatique qui est terrible c'est à dire que nous on va voir ça quand on dit oui c'est 2100 non non on le voit déjà aujourd'hui on peut déjà expérimenter ce changement climatique aussi pour nous pour notre santé par exemple dans les moments de canicule mais sur les paysages on le voit déjà très fortement impacté ça veut dire qu'on devrait dessiner différemment on doit dessiner différemment par exemple des espaces verts on doit savoir qu'ils vont rester pendant des mois avec très peu d'eau cette année on a eu une sécheresse très forte au printemps et ça c'est aussi des choses qui vont avoir des conséquences immédiates sur le paysage les paysages n'ont pas une résilience énorme souvent et donc je pense que l'ordre la chute de tout pourrait encore être celle qui dure le plus quelquefois oui pas toujours mais des fois c'est comme ça et donc comment intégrer cette question du temps le temps il faut juste toujours l'avoir présent il faut toujours savoir que nous on travaille dans des horizons temporels variés mais je pense qu'on doit aussi s'imaginer que peut-être on doit travailler avec ces différentes temporalités on a besoin de faire des projets qui soient capables d'accepter d'être des projets un petit peu plus légers et là je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans un moment de transition parce qu'on doit aussi tester un petit peu les choses on n'est pas encore capable de faire immédiatement je travaille dans une ville française dans laquelle les services je ne dis pas laquelle parce que je suis un petit peu ironique donc les services de la ville font il y a trois catégories de projets il y a des projets expérimentaux donc là on fait des choses que normalement on est un petit peu préoccupés politiquement que les citoyens ne sont pas très contents si on enlève des places de voitures par exemple donc on dit c'est un projet expérimental on va voir si ça fonctionne ou pas et souvent les citoyens sont très contents de ce projet ils peuvent durer deux ou trois ans par exemple après il y a des projets provisoires c'est à dire on fait quelque chose on n'y met pas encore tout l'argent qui serait nécessaire mais ça va durer une dizaine d'années et ça permet déjà de donner une idée d'ensemble de ce que ça pourrait devenir le coût est assez bas moyen bas et après on décide que là vraiment on peut faire ça c'est pour un siècle donc on fait pour un siècle pour un siècle là on y met de l'argent pour que finalement les choses puissent durer un siècle des matériaux qui puissent rester là alors ça c'est un petit peu ironique mais en réalité je pense qu'ils ont raison et que le projet pour un siècle ce sera quelques projets mais on fera beaucoup de projets provisoires décennies et beaucoup de projets légers et tout ça nous permettra de tester cette transition et de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire et s'habituer aussi un petit peu à ces différents types d'espaces donc imaginons de faire beaucoup de projets légers beaucoup de projets provisoires quelques projets vraiment de long terme qui soient là mais pour pouvoir faire cette transition en temps et en heure pour faire la transition oui et qu'ils ont vu l'avant peut-être un peu raison quelle est cette ville ? quelle est ? cette ville ah cette ville c'est la ville de Brest une ville magnifique elle aussi sur une rade qui est parmi les plus belles du monde oui et une ville qui a un microclimat extraordinaire il y a des jardins extraordinaires à Brest et c'est une ville qui se conçoit comme une ville grise donc vous êtes là avec cet air magnifique il a une qualité de l'air qui est extraordinaire cette nature très forte avec la rade bleue quand elle est bleue parce qu'il y a aussi beaucoup de pluie et pour eux c'est grise la ville est grise c'est une ville de la reconstruction appelée à la Deuxième Guerre mondiale et souffre un petit peu de cette image de villes grises de villes tristes etc tandis que c'est vraiment une ville qui a des qualités énormes et qui va très peu souffrir du changement climatique très peu c'est parmi les lieux en France qui vont rester dans des températures plutôt similaires à celles qui sont là aujourd'hui juste un petit peu plus chaud qui n'est pas mal mais par rapport à la Belgique par exemple là c'est vraiment une région qui est reconnue sera une région dans laquelle et on s'attend déjà d'ici à quelques temps que tous les gens qui vont dans le sud de la France la vallée de la France où la température va sur les 42 déjà 45 degrés à l'été très longue période de sécheresse va remonter vers la Bretagne où il est dans le nord de la France pas peut-être dans le nord mais dans l'ouest de la France oui certainement mais dans le nord de la France on s'attend à la France C'est parti !